bonjour à toutes et à tous ça flèche roi on se retrouve pour le tireno adriatico excusez moi on se retrouve donc pour la première étape un contrairement par équipe je déteste les contrairement par équipe je vais vous montrer quand même quelle équipe on emmène on emmène molano lopez jungles campenarts qui est une de nos recrues amador une de nos recrues police grâce et francos qui donc autrement dit sans chrono ça va aller vite le leader c'est andré amador il sera bien aidé avec miguel andré lopez ou bob jungles comme une gueule ceci qui peut prendre le rôle de leader normalement ça devrait être amador on verra comment ça se passe et donc on va simuler tout de suite ce contrairement par équipe m7 on ne faisait pas partie des favoris on était 4 et au final on est cinquième voilà à 32 secondes c'est pas c'est pas mal à faris banking et première c'est l'équipe skyway qui a changé de nom tout simplement ils ont repris guérins ils ont pris de gaine colle belle équipe une belle équipe du coup on va se retrouver sur la prochaine étape voilà on se retrouve sur ces deuxièmes étapes du tiro du gira pardon du tireno c'est pareil c'est l'italie c'est pas grave c'est juste que j'ai hâte d'être au giro avec une première étape ballonnée qui ne doit pas être très très difficile mais on va garder à risque grâce pour des étapes qui lui conviendront mieux ça ça monte un peu trop pour lui le petit à 8 là voilà on va voir un passage à là on va voir une montée un petit passage à plat puis après il y aura une grosse montée là dedans ça va être l'attaque des leaders sûrement en tout cas c'est là qu'il faudra faire la différence on voit tony galopin qui s'est replacé les gamins c'est l'heure de remonter 5 km 4 en paillant à fond de façon ça ça nous importe plus grand chose campenard qui essaye de revenir protéger amador mais ça sert pas grand chose campenard franco ce qui voilà c'est parti avec les gels énergisant comme c'est pour en servir après et puis on va se retrouver comme des idéaux parce que ben voilà on se retrouve à l'avant et on fait quoi qui attaque qui attaque pas campenard et franco ce qui vont se pousser alors c'est de l'envoi les montées à 90 miguel andré lopez à suivre c'est de là on va les pousser sur le côté voilà amador qui emmène bob jungles ça peut se comprendre comme ça peut ne pas se comprendre parce que l'amador est quand même un peu plus puissant que jungles on va essayer de placer une attaque et regardez ça ça laisse partir ça laisse partir un petit peu une gueule si c'est complètement fait avoir parce que rodriguez il n'y a pas cru et l'attaque d'amador un petit peu sur le sommet pour essayer de distancer un peu mollet ma m de l'écart avec lui attaque de boke mollet attaque d'amador et je pense qu'il va falloir faire attaquer tout le monde parce que là franchement bon campenard il n'est pas en capacité mais vu le final à mon avis il va falloir faire attaquer un peu tout le monde amador au sprint miguel lopez qui arrive c'est au sprint ouais bobby qui arrive pour le sprint ça passe en sprint et voilà et regardez andré amador lui est parti bien parti andré est ce qui va se rattraper sur le fil non victoire d'andré amador ou attendez 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 non victoire d'andré amador victoire d'andré amador devant mollet ma et roachim giren thomas est là tony galopin et miguel andre lopez qui va réussir à faire ni à finir juste devant l'arspecteur nord dog et chris room la deuxième place pour bob jungles campenard et franco ce qu'ils sont à la ramasse alors qu'elle avait one qui fait 20e quand même un sprinter intéressant intéressant puis on va tout de suite passer au résultat du coup alors que du dispositif va arriver il dégroupe très très loin les derniers ce sont yamamoto et issa ad devant col et dan bergalto et tout ça voilà une petite explication en favori vite fait victoire andré amador ça fait plaisir toujours on apprécie et puis voilà c'est sympathique allez page des résultats ça change pour nous on obtient des bonifs évidemment trois coureurs dans les quinze premiers ya un petit écart à partir de crush bike dommage au classement par une équipe on reprend on est avec la fartis banking et l'astana donc c'est bien au moins de 25 ans miguel andrelle bob jungles vont passer prendre les maillots donc ça devrait être miguel peut-être je sais pas au ce point amador prend des points donc au général miguel andrelle aura le maillot blanc guérin thomas est leader et oui avec sa belle quatrième place c'est bien pour lui qui a pris mollema et rodriguez ont pris des bonifs mais il n'y a eu ni mollema ni rodriguez devant moi mollema est derrière 35 secondes amador est à 23 secondes c'est bien au sprint c'est lui qui va porter le maillot à la montagne civil il est là au maillot jaune donc c'est lopez et au classement par équipe on est pas loin de la fartis voilà eh ben on va se retrouver tout de suite à la deuxième étape voilà on se retrouve ensemble pour le final de cette étape alors mon équipe est un peu décimé sur le plan du sprint faut bien l'avouer du coup je ne me tente même pas à tenter de créer un train de sprint c'est même pas la peine du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai placé à riz grâce dans la roue de christophe ça se voit pas du tout en partie s'est fait niquer qu'elle a b1 et il y a viviani sont passés devant lui et le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre sprinter à côté si on se met dans la roue d'Arnaud démarre ça fait quoi ça fait qu'on va juste remonter ouais mais Arnaud il est bien il se place bien Arnaud il se place bien Arnaud il se place très bien Arnaud et là regardez on a réussi à prendre la roue d'Alexandre Christophe ça par contre c'est excellent ça c'est excellent on a réussi à se placer dans la roue du du sprint en norvégien alors là franchement c'est grandiose c'est grandiose ce qu'il a fait à Ritzgras qui va pouvoir démarrer son sprint maintenant ah bah non mais Christophe il n'y a rien à faire il est injouable mais on fait deuxième du coup grâce à ça 132 sprint énorme énorme tout simplement il n'y a pas d'autre mot énorme Arnaud qui vient concurrencer Christophe sur la ligne on va concurrencer légèrement Christophe sur la ligne Nero Quintana qui fait 17 c'est pas mal c'est pas mal du tout du coup on va se retrouver tout de suite pour la dernière étape de cette vidéo la quatrième qui est une étape encore une fois un peu ballonnée voilà on se retrouve chute de Campenard c'est génial je kiffe putain mais c'est pas possible Campenard s'il était en échappé il se retrouve à l'arrière du peloton il a servi à rien j'ai voulu qu'il soit en relais de protection ah bande de fils de pute c'est ça le beau jeu c'est quand on le traite de fils de pute ah la la quelle encunisse mec bah ce jeu plutôt putain ça m'énerve pour rater bon allez les garçons on va à 84 et puis on verra ce qu'il se passe attaque là de Quintana Rodriguez Rodriguez qui a tenté une attaque mais en fait c'est juste pour rouler Amador parce qu'elle met un peu tant que Bogdan revienne le protéger voilà Bogdan Frankowski en protection ces deux là vont rester dans le groupe au niveau d'Amador ah très bien rester dans le groupe au niveau d'Amador ah oui 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 nous sommes plusieurs à être sortis Bogdan Frankowski commence à craquer légèrement oh oui oh oui si Bogdan Frankowski pouvait rester on va peut-être l'attendre un peu avec Amador parce que Bogdan il peut être très utile dans la descente derrière c'est qui qui sort ? c'est Valverde le champion d'Espagne avec Greg Van Avermeet Michael Matthews qui était tout à l'heure redescendu chercher son coéquipier Caleb Ewan qui avait chuté Frankowski là qui il va plein gaz de Bogdan hop là non on va laisser Amador faire le boulot dans la descente t'inquiète pas que ça va y aller faut pas non plus lâcher Bogdan pourquoi Greg Van Avermeet fait le taf comme ça il est con on va protéger Amador c'est tout et Greg Van Avermeet qui veut plus faire le boulot et là c'est Rose Kapeki mais alors Rose Kapeki contre Bogdan Frankowski et Rose il gagne pas du tout mais attention ah mais deux vitesses là mais deux vitesses mais deux petits copains là bon bah Bogdan Frankowski c'est fini Bogdan c'est fini regardez ça Rodriguez qui est en train de se cramer totalement Amador devant qui fait le tempo on va mettre à 80 parce que sinon il va pas arriver jusqu'au bout les gels pour tout le monde Bob Jungels qui va devoir remonter on est revenu sur Andrea Amador à force de rouler oh non peut-être pas si peut-être que si et bah Amador va s'arrêter et c'est un autre coureur qui va sortir c'est Bob Jungels et lui il s'en est allé par contre Amador ça serait bien qu'il se fiche pas qu'elle est B1 voilà très bien qu'elle est B1 toi tu mets le bordel tu vas sprinter Bobby alors regarde ça tout le monde a roulé pour tout le monde résultat ça va être Christophe qui va gagner non Bob Jungels va réussir à s'imposer quand même opportuniste Bob Jungels Amador finit cuit totalement cuit Bob Jungels qui prend les secondes de Bonny voilà Christophe qui a réussi à résister dans les boss incroyable Amador qui finit juste comme il faut bien un point un petit peu Pinot et tout on a Wassenhagen qui est là Pantalo voilà magnifique c'est qui là le mec de chez moi grâce ok bon bah voilà une victoire des Bob Jungels ça fait plaisir après Andrea Amador c'est Bob Jungels qui s'impose bon bah on a fait un très bon début de Tireno c'est superbe ça répond un peu à mon Paris-Nice alors j'ai pas vu la fin de Paris-Nice puisque mon Tireno et Paris-Nice se jouent en même temps mais là je suis à l'étape où j'ai gagné avec Barkill donc très content pour l'instant de ce que font mes deux équipes 3 victoires d'étape sans 2 courses pour le tour 2 courses par étape pour le tour ça fait énormément de bien donc voilà c'est parfait Bob Jungels en même temps ça c'était évident mais voilà du coup du coup du coup du coup du coup Amador et Jungels sont dans le même temps c'est parfait contre Jurno meilleur grimpeur mais ça on était au courant Campenart ça a pris quelques points Christophe meilleur sprinter devant Jungels c'est Amador Bob Jungels meilleur jeune 10 secondes devant Lopez il va prendre le maillot blanc et Farid Van King devant l'Arstana et la Riding le peloton il y avait quand même du monde dans le peloton mine de rien j'ai l'impression nous n'étions pas que 2 ouais 44 ça va Boisson Elegen qui a fini derrière Vanguard de Runway qui a beaucoup roulé Jack Egg Aschenbach Gorky Zegir il y a des bons coureurs derrière Peter Wenning Sander Armé Pantano donc on voit que c'est une ancienne version parce que Pantano 67 de décembre c'est pas tout à fait ça Yann Ofrido Fabienne Cancelara qui a chuté au cours de cette étape aussi Peter Wenning Thomas De Rente enfin voilà 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 du coup la prochaine fois on se retrouve donc pour une étape de montagne une étape de plaine et un petit chrono voilà j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine ciao tout le monde ciao tout le monde